Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors en ce début de vlog, on se retrouve dans ma chambre, tout simplement parce que j'avais envie de vous donner des nouvelles de mon Diffenbakia qui n'était pas très en forme, je ne sais pas si vous vous en souvenez mais je vous en avais parlé dans un ancien vlog avant que je ne parte en vacances et très clairement il n'a pas du tout apprécié mon absence et c'est le plus simple, c'est que je vous montre. Maintenant, hop là, voilà, il ressemble à ça. Donc je crois que là on est sur une plante qui est à l'article de la mort, concrètement c'est ça. Donc mesure drastique, je vais couper les têtes avec les feuilles qui sont encore en train de sortir et essayer de les bouturer en eau pour essayer d'en sauver une partie. Et puis c'est tout ce que je peux faire là concrètement pour le moment, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je l'avais quand même arrosé avant de partir parce que je n'avais pas à savoir si c'était le manque ou l'excès d'eau qui la mettait dans cet état-là. Mais là j'ai des feuilles qui sont molles, ce qui pourrait signaler un excès d'eau et j'ai des feuilles qui sont complètement sèches sur le côté croustillant un peu de la feuille, ce qui pourrait signaler au contraire un manque d'eau donc je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Là le terreau est sec, clairement ça fait 10 jours maintenant donc le terreau est sec, ça pourrait être vraiment le manque d'eau probablement. Mais bon j'ai... voilà je m'en suis beaucoup occupée, ça fait plusieurs mois qu'elle est en train de dépérir, j'ai assez donné je trouve. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout couper, couper les parties où il y a encore des feuilles qui sont en train de sortir, essayer d'en faire des boutures à partir de là, mais le gros de la plante eh bien tant pis ce qui est mort, toutes les parties qui sont sèches ou qui sont jaunes, ça ira au compost et ce sera très bien comme ça. Bon bah en fait le mystère est résolu, j'étais en train de couper les têtes des tiges où il y avait encore des feuilles qui poussaient et je me suis rendu compte que la plante était envahie de nuisibles, voilà ! Donc je sais ce qui l'a tué, c'était pas du tout un problème d'arrosage, c'était un problème de bestiole. Je les avais pas vues la première fois que j'avais inspecté, enfin j'ai inspecté plusieurs fois et j'avais rien vu, mais en même temps, ah ah ah, Anaïs un peu teuteux des fois, elle est à contre-jour la plante. Donc j'avais dû regarder ça, j'avais rien vu sous les feuilles et je m'étais dit bah non tout va bien et en fait là en coupant les feuilles qui étaient mortes, j'ai retourné quand même pour regarder derrière et j'étais vraiment mais à ça de la feuille quoi, quand je regardais et là j'ai vu des trucs qui couraient dessous et j'ai fait ah bah ceci explique cela. Donc je vais même pas prendre le risque en fait de la bouturer, elle était tellement envahie de bestioles que je vais l'acheter complètement parce que j'ai trop peur que ça passe sur le reste de mes plantes. D'ailleurs il y a mon ficus lirata qui est posé juste à côté et je vais pas prendre de risque non plus avec celle-là donc je vais déjà la traiter au savon noir. Je lui fais prendre des douches régulièrement donc je pense qu'il y a une partie du risque qui est minimisé grâce à ça mais je vais quand même la passer complètement au savon noir pour éviter que si jamais il y en avait qui étaient dessus que ça se propage. Mais bon, au moins je sais ce que c'est et je suis teteux en fait parce qu'à partir du moment où je me suis dit bah je sais pas si c'est un problème d'eau ou s'il y a quelque chose mais je vois pas de nuisible bla 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 en fait j'aurais dû la traiter directement parce que effectivement ça m'aurait évité de la retrouver dans cet état-là. Voilà. Donc une bonne leçon pour la prochaine fois quand vous avez une plante qui commence à vous mourir entre les mains même si vous venez juste de la rempoter mais que vous avez rien changé, qu'elle avait besoin d'être rempotée bah en fait traitez-la pour l'unisible, c'est ce qu'il y a de plus prudent à faire. Mais comme j'en avais pas vu je m'étais dit mais non c'est bon j'en ai jamais eu que je voyais pas d'habitude j'ai des pucerons ou des moucherons donc ça se voit assez facilement quand il y a un problème mais là c'était... bah en fait je sais pas trop j'avoue soit c'était des araignées rouges parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même des petites toiles un peu sur certaines parties des feuilles enfin petites substances un peu cotonneuses peut-être sur certaines parties mais sur d'autres feuilles c'était pas les mêmes insectes ça ressemblait un peu à des trips alors est-ce que c'est possible que genre il y ait double attaque et que ce soit araignées rouges plus trips sur la même plante ? aucune idée c'était un des deux je sais pas lequel j'en ai jamais eu donc je sais pas je base ça sur des photos que j'ai vu sur internet et sur des vidéos que j'ai vu mais voilà je pense que c'était un des deux voilà donc si jamais l'un de vous sait à partir des images que j'ai réussi à filmer si vous arrivez à voir un petit peu parce que c'est tellement petit mon appareil photo est pas assez puissant pour vraiment zoomer un max sur les feuilles mais je pense qu'on voit quand même quelques petites images donc si jamais vous savez ce que c'est bah je suis curieuse parce que comme ça au moins je pourrais savoir pour les prochaines fois voilà mais donc cette plante ce Diffenbachia est officiellement coupée en petits morceaux dans un sac poubelle et voilà il va partir il n'est pas mort de sa belle mort contrairement à ce que je pensais mais vraiment il a été sauvagement sauvagement attaqué donc bon tant pis c'est comme ça ça arrive et maintenant ce qu'il va falloir que je fasse aussi en plus de traiter mon ficus lirata qui est juste à côté c'est que je nettoie bien mon sécateur que je le désinfecte bien correctement je me suis déjà lavé les mains 150 millions de fois mais que je désinfecte mon sécateur parce que si jamais je devais recouper d'autres feuilles sur d'autres plantes je voudrais pas transporter des trucs sur ces autres plantes donc c'est ce que je vais faire maintenant coucou tout le monde je vous reprends quelques jours plus tard avec une bien triste nouvelle c'est que j'ai des trips à la maison alors je vous avais laissé sur les images du Diffenbachia je crois en vous disant qu'il fallait que je lave tous mes outils blablabla et que je regarde sur le ficus lirata qui était juste à côté s'il n'y avait pas des nuisibles qui s'étaient installés dessus et en fait il y en avait et je me suis dit ça craint du boudin quand même ça ressemble beaucoup à des trips donc j'ai regardé plein de vidéos sur internet j'ai cherché des images etc et effectivement il y avait deux types de nuisibles sur le Diffenbachia il y avait des petits insectes tout rond je sais pas trop ce que c'était bref on s'en moque et il y avait aussi bien des trips donc j'ai inspecté toutes les plantes de la maison et j'en ai plusieurs qui en avaient donc en gros ça m'a saoulée j'ai pas filmé du reste de la semaine parce que vraiment j'étais à fond dans le nettoyage des plantes dans... voilà... essayer de faire la chasse aux trips un petit peu donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré toutes les plantes qui avaient des trips je les ai mises dans la baignoire j'ai tout rincé bien correctement et j'ai directement traité avec un insecticide alors je n'ai pas la bouteille avec moi je vais la chercher voilà je l'ai avec moi donc j'ai traité avec ça le fertiligène insecticide plante de la maison qui peut être utilisé en agriculture biologique je me suis dit que j'allais directement passer par ça parce que j'avais pas du tout envie de faire l'expérience du savon noir et de passer feuille par feuille avec un petit chiffon d'une part c'est hyper long à faire et d'autre part c'est pas hyper hyper efficace contre les pucerons déjà je m'en étais pas dépêtrée sur ma plante sur mon xanthosoma lindéni je m'en étais pas dépêtrée et j'avais fini par utiliser ça pour que ça fonctionne donc je me suis dit les trips sachant que c'est quand même un problème qui a l'air assez gros et qui a l'air assez embêtant chez les autres plantes uber je me suis dit que j'avais pas du tout du tout envie de m'embêter et que ça dure des semaines et tout donc j'ai tout rincé dans la baignoire et ensuite j'ai passé toutes les feuilles avec ça une par une et j'inspecte absolument tous les jours et pour le moment je n'en vois pas d'autres donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais les re-rincer et les retraiter à un moment donné dans la semaine je les ai un petit peu écartées du reste de mes plantes normalement je serais censée les mettre en quarantaine dans complètement une autre pièce mais j'ai des plantes partout donc dans tous les cas si je les décale ailleurs ça changera rien mais j'en avais dans la chambre et dans la salle à manger je vais vous montrer les plantes qui ont été atteintes donc dans la salle à manger juste à côté de moi on commence ici directement j'avais mon anthurium silver blush qui avait des trips donc j'ai réussi à les enlever je pense que c'est bon et surtout j'étais vraiment hyper contente parce qu'il m'a fait une nouvelle feuille qui est absolument magnifique qui est énormissime par rapport aux autres feuilles mais on voit bien les endroits où en fait elles ont été hyper abîmées sur les anciennes feuilles déjà qu'elles étaient un petit peu abîmées quand il est arrivé et donc ça n'a vraiment pas arrangé la situation je me demande d'ailleurs si c'est pas avec cette plante que les trips sont arrivées puisqu'elle était déjà abîmée quand elle est arrivée comme je le disais et que c'est en fait quelques jours enfin peut-être 15 jours après qu'elle soit arrivée que j'ai découvert des trips un peu partout donc peut-être que c'est la raison pour laquelle j'en avais il y en avait aussi sur ma maranta lemon lime qui est donc juste ici et alors là vraiment j'ai été colère quand j'ai vu ça et d'ailleurs on voit les endroits où elles ont fait un petit peu des dégâts il y a des petits endroits où elles sont un petit peu abîmées mais pareil j'en ai pas vu énormément donc j'ai réussi à tout traiter j'ai lavé feuille par feuille et elle est quand même en train de me faire un rejet juste ici donc de ce que j'ai vu à part le Diffenbachia qui est mort vraiment à cause de nuisibles et pas forcément d'ailleurs à cause des trips le reste de mes plantes ça a quand même l'air d'aller et les trois autres plantes sur lesquelles j'en avais dans ma salle à manger je les ai décalées je les ai toutes mises au même endroit donc il y avait mon Calathea orbifolia qui est posé juste ici pareil ça a fait des petites tâches à certains endroits c'est à peine visible parce que je pense que j'ai réussi à prendre la chose assez tôt à chaque fois sur chaque plante j'en ai vu qu'une ou deux j'ai vu un ou deux adultes que j'ai réussi à tuer directement et sinon tout ce qui rampait j'ai réussi à les enlever et ensuite j'ai traité pour les oeufs etc d'où le fait qu'il faut que je recommence il y en avait aussi sur celle-ci mon Anthurium clarinervium alors pareil c'est des plantes que j'ai acquises il y a pas très longtemps et que j'aime énormément donc que j'étais franchement pas contente quand j'ai vu ça et il y en avait aussi sur ce ficus qui est juste là le ficus tinique il y en avait pareil qu'une ou deux donc j'ai traité j'ai lavé j'ai rincé et pour le moment ça a l'air d'aller et toutes ces plantes là je vais leur refaire prendre une douche soit cet après-midi soit demain avec un nouveau traitement et donc dans la chambre j'avais trois plantes aussi où j'ai vu qu'il y avait des trips donc il y avait sans surprise le ficus lirata j'en ai trouvé aussi sur celle-ci donc mon mini monstera ici j'ai plus le nom monstera adensoni donc j'en avais sur mon monstera adensoni et là pareil on peut voir les endroits où elles ont un petit peu fait des dégâts il y a des feuilles où il y a des tâches dessus qui sont un petit peu plus claires donc ça c'est les trips elles piquent les feuilles et puis ensuite elles se nourrissent de la sève des feuilles et donc forcément ça fait des tâches et si on attend trop longtemps pour s'en occuper et bien elles risquent non seulement de se répandre au reste des plantes mais en plus à terme de bousiller toutes les feuilles de la plante donc j'ai réussi je pense à en enlever la majorité celle-ci c'est celle qui est le plus embêtant parce qu'elle a tellement de petites feuilles que c'est assez compliqué à laver mais je pense que je m'en suis sortie et il y en avait sur mon spatifilum donc c'est les trois plantes sur lesquelles j'en ai trouvé dans la chambre je les ai toutes mises au même endroit devant la fenêtre elles sont un petit peu à l'écart des autres plantes mais j'ai envie de dire je les ai mises à l'écart mais je les ai pas isolées dans une pièce complètement séparée donc comme les trips adultes ça vole forcément bah en vrai ça peut quand même assez facilement se répandre sur les autres plantes donc là l'idée c'est que voilà il faut que je retraite encore à un moment donné pour être sûre que ça ne se repropage pas et que ça ne reparte pas mais j'ai eu de la chance je pense dans mon malheur c'est qu'il y en avait vraiment très très peu donc je crois que je crois que je devrais m'en sortir quand même et à la base si je prenais la caméra aujourd'hui c'est parce que je suis sur le point de faire un petit peu de pâtisserie pour aujourd'hui j'avais super envie de moelleux au citron donc je suis passée à la Biocop j'ai acheté trois gros citrons en me disant que ce serait suffisant et j'ai eu de la chance parce que sur la recette que je vais utiliser il fallait effectivement trois citrons j'avais pas du tout vérifié avant bien évidemment sinon ce ne serait pas drôle et je vais utiliser mon livre la pâtisserie des sorciers duquel j'avais déjà tiré la recette la dernière fois et qui était super bonne donc je m'apprête à faire ça parce que le goûter est dans grosso modo une heure et j'aimerais bien que tout soit prêt pour quand mon chéri va rentrer et j'aimerais bien et j'aimerais bien coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on est actuellement en fin de semaine et aujourd'hui si je prends la caméra c'est parce que j'avais envie de vous parler de mon nouveau tapis que je ne vous ai pas montré donc en fait la semaine dernière j'ai reçu un tapis que j'avais commandé avant qu'on parte au Portugal et je l'ai installé et je suis trop contente du résultat je trouve que ça fait vraiment super bien donc je vais vous montrer ça dans une minute et je voulais aussi revenir sur les clips que j'étais en train de monter juste avant d'allumer la caméra et je me vois sur les clips et je me dis déjà j'ai l'air super énervée mais en fait ça va je le vis bien il y a des tripes à la maison mais ça va surtout que là j'ai retraité toutes les plantes et que je n'en ai pas vu une seule donc je me dis que franchement ça pourrait être bien pire et aussi j'ai vu ma tête et donc vous l'aurez peut-être remarqué j'ai été chez le coiffeur en début de semaine et elle m'a éclairci les cheveux à la base si j'allais chez le coiffeur c'est parce que j'avais envie de faire un truc un peu fou j'avais toujours rêvé à dos d'avoir des mèches roses ça va pas être la tasse de thé de tout le monde mais c'était un truc que j'avais toujours voulu faire je me voyais un peu à dos quêteuse alors que pas du tout concrètement absolument pas mais je m'étais dit que ce serait l'occasion de tester et en fait elle m'en a fait mais c'est tellement discret que ça se voit absolument pas et elle m'a aussi beaucoup beaucoup éclairci les cheveux et j'avoue bah j'aime pas trop en fait elle me les a pas mal coupés pas mal éclaircis et je suis absolument pas fan du tout donc voilà un peu déçue de mon expérience c'est vraiment dommage parce que pour une fois je voulais faire quelque chose qui changeait un peu et en fait je suis vraiment pas fan je trouve que c'est grave j'aime pas trop voilà donc je pense que entre le fait qu'il fallait que je vous raconte ce qui s'était passé pour les nuisibles enfin que je voulais vous raconter ce qui s'était passé pour les trips et que je sois rentrée de chez le coiffeur avec une coupe qui me plaisait absolument pas j'étais un peu en mode mais ça va je le vis bien je vais bien enfin bref sur ces belles paroles je vais terminer ce vlog avec les images du salon avec son nouveau tapis comme toujours je vous dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout je vous souhaite un très beau dimanche une bonne semaine et je vous dis à très très vite Musique 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 Musique